La Game Boy Donc commencez pas à pinailler en commentaire Qu'on dit le, moi je dis la Précurseur à la fin des années 80 La Game Boy n'est pas pour autant la plus puissante du marché A sa sortie Mais grâce à son créateur légendaire Gunpei Yokoi Elle va se révéler d'être un produit Qui aura bien d'autres qualités Et qui écrasera pendant toutes les années 90 Ses concurrents directs sur le marché des consoles portables La Nintendo DS prendra sa succession En faisant de Nintendo encore aujourd'hui Le leader mondial sur le marché des consoles portables Et si aujourd'hui on joue encore à des jeux Sur de petits appareils portables Des smartphones A des jeux d'un autre âge Avec des gameplays simples Dans un objet hyper technologique Parfois on a l'impression de jouer à des jeux Qui ont au moins 20 ans Si le Casual Gaming s'est installé Et bien on le doit grandement à Nintendo Et à sa Game Boy Qui a su instaurer cette manière de jouer Avec un objet portable dans les mains Derrière chaque console se cache une histoire Revenons donc aujourd'hui sur l'histoire de la Game Boy Alors avant de revenir sur l'histoire de la Game Boy Petit retour en arrière Car comme je le disais Nintendo n'a pas inventé le jeu portable Mais ils ont été les pionniers Dans la création du marché Au début des années 90 Certaines entreprises avaient déjà tenté l'expérience Comme Mattel et d'autres compagnies Qui avaient déjà créé dans les années 70 Des jeux portables Ou des jouets électroniques En 1979 Milton Bradley Vous prenez ses initiales Ca fait MB C'est une grosse entreprise du jouet Et il sort la Microvision La première véritable console portable Avec une bibliothèque de 11 jeux Qui ne manquait pas d'intérêt Un écran LCD Des cartouches interchangeables Et une batterie convaincante Pour jouer assez longtemps Alors en fait en guise de cartouche Il s'agissait ici De changer carrément la façade De la console Des jeux électroniques Dans le creux de la main Comme disaient les publicités de 1982 Alors que la production s'arrêta en 1981 Le marché subsistera Quelques temps en Europe Malheureusement pour cette Microvision La technologie n'était pas tout à fait prête Avec sa résolution d'écran de 16x16 Et son processeur de 100 kHz Les possibilités de créer des jeux Était faible Et les éditeurs tiers n'ont pas suivi Chez Nintendo en analysa Cette Microvision Mais Gunpei Yokoi Créateur de jouets inventifs Et de jeux d'arcade Voyait l'avenir des consoles portables Différemment La légende dit Qu'il observa un jour Un homme dans le train En train de jouer A sa calculatrice LCD de poche Lui vint alors l'idée De créer les Game & Watch En reprenant cet écran LCD Où les images du jeu Était pré-imprimées Et illuminées successivement Pendant le jeu Pas de cartouche interchangeable Chaque petite machine Avait son propre et unique jeu Les Game & Watch A travers 59 modèles uniques Seront un succès immense Pour Nintendo Qui en vendra plus de 40 millions En 10 ans Avant de décliner A la fin des années 80 Vous pouvez d'ailleurs retrouver Plus d'informations Dans mes chroniques Sur les Game & Watch Et sur Gunpei Yokoi Qui sont dans la playlist Des chroniques Alors les Game & Watch Créèrent donc un marché Des consoles portables Malgré quelques faiblesses technologiques Nintendo se consacra ensuite Énormément A sa nouvelle console 8-bit La NES Avec le succès Qu'on lui connait Plus de 60 millions De consoles vendues Enrichissant Nintendo Mais aussi enrichissant Les éditeurs tiers Qui ne juraient que par Nintendo Comme Konami Capcom Tecmo Ou Square Créant des licences mythiques Du jeu vidéo Éclipsant ses concurrents Nintendo Et le leader mondial Le Japon Premier producteur mondial De jeux vidéo Après les succès De Metroid Et de Kid Icarus Gunpei Yokoi Souhaite revenir Sur le marché Des consoles portables En modernisant Les Game & Watch Qui sont trop simplistes En 1984 Uniquement au Japon Sortira le Game Pocket Computer De la société Epoche Un système Qui ne verra que 5 jeux Avec un écran LCD Reproduisant des graphismes Équivalent L'Atari 2600 Mais qui sera un flop commercial Gunpei Yokoi Et son partenaire de l'ombre Satoru Okada Décide de travailler Sur une nouvelle console portable Avec le Nintendo Recherche et développement Numéro 1 Donc Gunpei Yokoi Et le directeur Leur premier impératif Et le prix S'ils veulent mettre Une machine Dans toutes les mains Il faut que ce soit Très bon marché Il va donc falloir Économiser sur tout Ils prennent alors Une variante Du processeur Z-Log 80 Le rendant un peu plus puissant Que le processeur principal De la NES Le montèrent Sur un petit écran LCD Monochrome Avec seulement 4 nuances Aux Etats-Unis Ca bossait aussi Sur une nouvelle console portable RJ Mikal et Dave Needle Ingénieur et architecte De la gamme Des ordinateurs Amiga Travaillent sur une nouvelle console portable Avec un écran LCD Bien plus grand De la couleur Et un bon processeur Nintendo semble déjà Avoir un gros concurrent Mais cela ne les inquiète pas Plus que ça Gunpei Yokoi A cette philosophie Qui a longtemps représenté Nintendo La pensée latérale Des technologies désuètes En d'autres termes Gunpei Yokoi Depuis toujours Et cela a fait largement Grandir l'entreprise Nintendo Il a toujours utilisé Des technologies Déjà inventées Presque dépassées Désuètes Et donc pas chères A produire Pour créer des jeux Des jouets D'un autre style Que la concurrence Différemment Une pensée latérale C'est la marque de fabrique De Gunpei Yokoi Et donc de Nintendo Ce sera le cas De la Game Boy Avec son écran LCD Monochrome Alors que les autres Consoles portables Proposons plus tard Des graphismes en couleur Mais pour réussir A vendre sa console Une console performante Même dépassée technologiquement Ça ne suffit pas Il faut une bibliothèque Une ludothèque De jeux vidéo Qui attire les joueurs Et ça Nintendo Avec ses partenaires Éditeurs tiers Ou avec ses propres productions Savent de quoi il parle Pour la sortie De la Game Boy Il faut donc Un épisode Mario La mascotte de Nintendo C'est inévitable Même si la Game Boy Équivaut à la NES Dans son processeur Impossible de reproduire Un équivalent Un Super Mario Bros 3 Qui vient de sortir Sur la NES La Killer App De la Game Boy Sera donc un nouveau jeu Mario Nommé Super Mario Land Et reprendra le classique Super Mario Bros Sorti en 1985 Avec de nouveaux mondes Mais avec le même gameplay Un titre parfait Pour vendre des Game Boy A côté de ça Après un imbroglio juridique Entre cession de droits D'exploitation Détention de licence A qui à quoi Un certain Hank Rogers Obtient les droits D'un jeu russe Très original Il s'agit de Tetris Créé à la base En 1984 Par Alexei Pajignov Mais Rogers N'a que les droits Sur ordinateur Et en arcade Et ça n'intéresse pas Nintendo Dans tous les cas Proche d'Hiroshi Yamaoshi Le PDG de Nintendo Hank Rogers Est chargé alors D'obtenir les droits De Tetris coûte que coûte Après Super Mario Land Nintendo Tetris est l'autre jeu Parfait pour sa nouvelle console Des Tetriminaux Qui tombent du ciel Suffit de les empiler Comme il faut Faire des lignes Pour marquer des points Et un jeu qui accélère De plus en plus Envoûté par une musique Russe 8 bits Qui restera dans la tête Pour toujours De tous ceux Qui ont essayé un jour Tetris Cette simplicité Colle parfaitement A l'image que dégage La Game Boy Elle est parfaite Du fait des capacités Techniques de la machine Tetris n'a pas de frontière Il transcende les langues Les cultures L'âge et le genre Homme ou femme Super Mario Land Devient alors Le titre de lancement En phare Et Tetris Le jeu Qui sera en bundle Sur la machine C'est le 31 avril 1989 Que la Game Boy Sort au Japon Après deux semaines La console est déjà Écoulée à 300 000 exemplaires Le lancement aux Etats-Unis Se fait dans la foulée En juillet Même constat 40 000 Game Boy Vendus le premier jour Les joueurs ont une confiance Inébranlable pour Nintendo Ils achètent la Game Boy Les yeux fermés Et ils ne seront pas déçus Quelques mois après Atari sort sa fameuse Atari Lynx La bataille entre les deux Est déjà presque terminée Avant qu'elle ne commence Alors certes la Lynx A de meilleurs graphismes Un meilleur son Un grand écran Et en couleur S'il vous plaît Une bonne ludothèque De départ Mais c'est quand même Nintendo Qui rafle le marché A ses débuts Avec un prix incroyablement bas 100 dollars de moins Que la Lynx Les parents n'hésitent pas longtemps Mon cher enfant Tu auras une Game Boy A Noël Et pas une Lynx Même Sega Qui débarque avec sa Game Gear L'année suivante En octobre 90 au Japon Ne pourra rivaliser Avec Nintendo La Game Gear aussi Se rapprochait De son équivalent 8 bits La Master System Une console portable en couleur Avec des titres phares Spécial Sega Malheureusement une autonomie faible Un prix presque le double De la Game Boy Justifié entre autres Par l'écran couleur rétro-éclairée Qui était inédit à l'époque Des composants Qui vieillissent plutôt mal Noël 90 Rebelote Mon cher enfant Tu auras une Game Boy A Noël Et pas une Game Gear Même la PC Engine GT La console portable de NEC Sortie en 90 Ne pourra rien Encore moins La Watara Supervision Fabriquée à Hong Kong Une pâle copie De la Game Boy Sortie en 1992 En fin de compte La Game Boy N'est pas la plus puissante Du marché Son écran Pas le plus impressionnant Mais ce qui fera la différence Et surtout Son autonomie Avec 4 piles On pouvait jouer Bien plus longtemps Qu'avec les autres Consoles portables Et surtout La ludothèque de la Game Boy Est beaucoup plus importante Et d'une meilleure qualité Les éditeurs tiers Suivaient complètement Nintendo A cette époque Après avoir sorti Les anciens jeux de la NES Kid Icarus Metroid Et bien d'autres En 1992 Kirby's Dream Land Nouvelle licence Deviens un bon succès Un personnage atypique Et un gameplay efficace Qui continue à faire vendre Des consoles Il a été développé Par Hall Laboratory Fondé en 1980 Par un certain Satoru Iwata Qui deviendra plus tard PDG de Nintendo Quand en 1993 Les ventes commencent A décliner Un peu Nintendo répond En lançant The Legend of Zelda Link's Awakening Alors qu'à côté On ne jure que Que par les graphismes Et la puissance 16 bits Ce nouveau Zelda Sur Game Boy Prouve les capacités De la Game Boy Et que la console portable N'est pas en retard Technologiquement Enfin pas trop En créant un équivalent portable L'épisode Link to the Past Sorti en 1991 Sur la Super Nintendo Un chef d'oeuvre Vidéoludique Qui se vendra A presque 4 millions D'exemplaires Sur la Game Boy En 1994 Le parc de la Super Nintendo Était assez important Si bien que Nintendo Décida de créer La Super Game Boy En fait C'est un adaptateur A brancher sur la Super Nintendo Pour jouer à des jeux Game Boy Sur un grand écran Avec quelques améliorations graphiques Bon ça perdait un peu Tout son sens De jouer à un jeu D'une console portable Dans son salon Mais certains jeux En valaient quand même la peine Dans Super Mario Land 2 Qui sortira en Europe En 1993 Mario est confronté A son équivalent démoniaque Il s'appelle Wario Qui lui pique un peu La vedette Si bien que Nintendo Décide de prendre le personnage Pour en faire des spin-offs Qui rencontreront De très bons succès De ventes Le premier jeu Sera Wario Land Super Mario Land 3 En 1994 Et de nombreux autres jeux Wario Land suivront Alors que la Game Boy S'est déjà écoulée A des dizaines de millions D'exemplaires Le milieu des années 90 Voit la baisse flagrante Des ventes De la console portable Game Boy En 1995 Gunpei Yokoi Essuie un échec Retentissant Avec son Virtual Boy Le monde n'est pas encore prêt Pour la réalité virtuelle Nintendo doit réagir Et lance en 1996 Le Game Boy Pocket Une version relookée De la Game Boy En réduisant d'abord La taille de la console De 30% Avec une autonomie Qui passe à 10h de jeu Contre 4h pour la Game Boy C'est en 1998 Et uniquement au Japon Que Nintendo apporte Ce qui manquait le plus A la Game Boy Pocket Une bonne lisibilité En construisant Le Game Boy Light Qui permet alors De jouer dans le noir Grâce à un rétro-éclairage On est 8 ans Après la sortie De la Game Gear Qui avait instauré Ce rétro-éclairage Après l'échec Du Virtual Boy Gunpei Yokoi Sûrement pour d'autres raisons Aussi Quitte Nintendo Et se retrouve chez Bandai Pour construire Une nouvelle console portable Ce sera la Wonders One Mais Gunpei Yokoi Meurt en 1997 Avant la sortie De la console de Bandai Car en effet En cette fin des années 90 La concurrence sur le marché Des consoles portables Devient de plus en plus agressif Au lieu de tergiverser Avec sa Game Boy Light En 1998 Nintendo commercialise La Game Boy Color En proposant un écran couleur Pour une forme Légèrement plus grande Que la Game Boy Pocket Améliorant aussi Le processeur et la RAM Mais le plus intéressant C'est que la Game Boy Color Sera rétro-compatible Avec les vieux jeux Game Boy classiques Technologiquement On avait enfin Une vraie équivalence Avec la NES Et du coup Encore une fois Une ludothèque Bien plus convaincante Que les concurrents Même avec la console Portable 16 bits De Sega La Nomade Sortie en 1995 Qui était trop Pancombrante Trop chère Par rapport A la Game Boy Alors certes Les nouveaux modèles De Game Boy Permet de bonnes ventes De la console Mais c'est surtout Un jeu qui va venir Tout révolutionner Il s'agit de Pokémon Un certain Satoshi Tajiri Va trouver une nouvelle Voie à explorer Il y avait déjà Un câble Qui pouvait relier Deux Game Boy Pour jouer en multi Tajiri va imaginer Un jeu Comme une sorte De jeu social Où les joueurs Pourront avoir Leur propre collection Qui pourront partager Et échanger Avec leurs amis Et c'est ainsi Que Pokémon Va envahir Les cours Des écoles Le premier jeu Sur Game Boy Se nomme Pocket Monsters Vert et rouge Sort en 96 Au Japon Sera remanié Pour des sorties En Occident Pokémon rouge et bleu En 99 En France La Pokémon Mania Débute ainsi Et ne s'arrêtera plus Et relance de fait Les ventes De la console Game Boy Support de prédilection De Pokémon Avémenté de tout un tas De produits dérivés Des films d'animation Des jeux vidéo dérivés Des jeux de cartes A collectionner Pokémon jaune Pokémon rouge feu Et vert feuille Pocket Monster Stadium Pokémon pinball Or et argent Rubis et saphir Diamant et perle Noir et blanc La liste des jeux Pokémon Et ses variantes Sur n'importe quel support Nintendo Font de la série Pokémon Une des plus vendues De l'histoire Du jeu vidéo Avec des records De vente De jeux et de consoles L'aventure Game Boy Ne s'arrête pas pour autant L'ingénieur Satoru Okada Ingénieur sur la première Game Boy en 1989 Souhaite quelque chose D'encore mieux Et avec le départ Et puis la mort De Gunpei Yokoi Okada souhaite passer Au niveau supérieur En en finissant Avec des jeux Stylés 8 bits Ses travaux débutent En 96 Mais les coûts de production Et les contraintes techniques Sont trop importantes Pour continuer A la fin des années 90 Il faut pourtant Une console portable Qui arrive à gérer Des jeux 16 bits Voir plus Nintendo veut également Changer le design De la prochaine console portable Mais les premiers essais Ressemblent trop A la Neo Geo Pocket Ou à la Lynx Un français Gwennel Nicola Designer de passage Au Japon Totalement étranger Au monde du jeu vidéo Entre en contact Avec Nintendo Et propose Plusieurs nouveaux prototypes C'est finalement Celui qui rensemblera A la tête d'un panda Qui sera retenu Et c'est en mars 2000 Et l'année suivante En Europe Que sort la fameuse Game Boy Advance Abrégée GBA Et qui va relancer Complètement La marque Game Boy Ses atouts sont simples Rétro compatibilité Avec les anciens jeux Game Boy Et Game Boy Color Qui lui assurent Un catalogue de jeux énorme La GBA n'est pas zonée Si bien qu'un Européen Pourra jouer à des jeux Américains ou Japonais Les coûts de développement D'un jeu sur console portable Est bien plus faible Qu'un jeu sur console de salon La GBA permet également De jouer à 4 Avec parfois une seule cartouche De jeu nécessaire En reliant les Game Boy Advance Ensemble Son plus gros point faible Sera l'absence de rétro éclairage Qui peut être rectifié Avec un accessoire Mais poussera quand même Nintendo à sortir La Game Boy Advance SP Disposant d'un écran éclairé En 2003 Avec un nouveau design Qui va donner D'autres idées à Nintendo Les capacités techniques De la Game Boy Advance Permettent alors à Nintendo De rééditer Nombre de ses jeux NES Et Super NES Et même certains jeux Mega Drive Puisque Sega S'est retiré du marché Des consoles portables En 1999 En arrêtant de supporter La Nomade Et se retirera même Du marché des constructeurs Après la Dreamcast Nintendo développe également Des suites inédites A ses licences mythiques Les Super Mario Advance Sonic Advance The Legend of Zelda Link to the Past La gamme NES classique Les chiffres encore une fois Parle pour eux Après avoir vendu 118 millions de consoles Game Boy Incluant la Game Boy Color Ce n'est pas moins de 81 millions de Game Boy Advance Qui seront écoulés A travers le monde Nintendo a écrasé Tous ses concurrents Sur ce marché Alors que dans les salons La Game Cube Ne sera vendue Qu'à seulement 21 millions d'exemplaires Alors durant toute son histoire La Game Boy aura aussi eu droit A de nombreux accessoires Qui viendront enrichir Les expériences de jeu La Game Boy Camera Pour faire des photos Et le Game Boy Printer Pour les imprimer Le fameux câble Link Qui permettait de relier Deux Game Boy Voir quatre Avec la Game Boy Advance Très utile pour jouer A Tetris par exemple Et relancer plus tard Avec les jeux Pokémon Le Light Max Était une sorte de loupe Couplé à deux petites ampoules Pour une meilleure lisibilité De l'écran Le Radio Game Boy Permettait d'écouter la radio Le Super Game Boy Qui permettait de jouer Aux jeux Game Boy Sur la télévision Via la Super Nintendo Le Game Boy Player Permettait lui la même chose Des jeux Game Boy Mais sur la Game Cube Le Game Boy Naki Solar Pack Permettait de recharger Les batteries de la console Par l'énergie solaire Très écologique Si on n'est pas pressé Et si le temps N'est pas trop pourri dehors Le Glucoboy Sur Game Boy Advance Servait à calculer Son taux de glucose On devait alors Mettre une goutte de sang Dans l'ustensile On gagnait des points Et on pouvait jouer A des petits jeux Un concept plutôt assez sadique Et si vous vouliez Pimper votre Game Boy Il y avait aussi Le Handy Boy Comprenant une loupe Deux enceintes Ainsi qu'un clapet Avec joystick Et bouton plus gros Il faut savoir Que la Game Boy A aussi servi A énormément de choses En dehors du jeu vidéo Parlons du Game Boy Pocket Sonar Pour les amateurs De pêche C'était fait un sonar Qui permettait de calculer Précisément la position Des poissons dans un lac Résultat affiché Sur la Game Boy Le mobile adapteur GB Qui permettait lui De brancher la Game Boy A un téléphone mobile Donnant aussi l'occasion De jouer en ligne Dorénavant Avec sa vieille Game Boy On peut aussi composer De la musique Ship tune Ou 8 bits Mise à part ça La console a aussi servi D'électrocardiogramme Pour les pays En voie de développement Afin de lutter Contre le paludisme Et enfin La marque d'électroménager Saint-Ger A permis grâce à sa Game Boy De pouvoir broder Avec une machine à coudre N'importe quel texte Sur n'importe quel tissu Bref On aurait pu croire Que la Game Boy Avait en 2003 De beaux jours devant elle Mais c'était sans compter Sur le génie créatif De Nintendo Qui va garder Et appliquer La fameuse pensée latérale Des technologies désuètes Une nouvelle fois Ce sera le cas Avec la sortie de la Wii En 2006 Mais ce sera aussi le cas Avec la sortie en 2004 De la Nintendo DS Qui s'inspirera fortement D'une part des Game & Watch Cette petite console Pliable avec deux écrans Mais aussi d'autre part De la Game Boy Advance SP Pareil avec son côté Pliable en deux Incroyable mais vrai La Nintendo DS Sera un gros carton commercial Avec 154 millions D'exemplaires vendus Depuis 2004 Et ne parlons pas De la console Qui lui succèdera La Nintendo 3DS Sortie en 2011 Faisant deux Nintendo Depuis presque 30 ans Le leader incontesté Sur le marché Des consoles portables Cela aura été rendu possible Grâce au génie créatif De Gunpei Yokoi Et de Satoru Okada Au début des années 90 Un marché du jeu vidéo Qui se développe dans ce sens Le jeu vidéo en mode nomade La machine aussi commerciale De Nintendo très importante Les jeux Les killer apps Qui auront propulsé Les ventes de la Game Boy A des sommets Comme Super Mario Land Mais surtout Tetris ou encore Pokémon Et aujourd'hui Le jeu vidéo dans la main En mode portable De beaux jours devant lui Car on constate Que le marché portable A toujours eu un train de retard Sur les consoles de salon Quand la 16 bits Était à son plus haut niveau On arrivait juste à avoir Les mêmes titres sur Game Boy Que sur la NES Quand vint la génération 64 bits C'était pareil On arrivait à avoir Des jeux que 16 bits Et tout ceci On peut facilement le retrouver Sur le marché des jeux vidéo Sur téléphone portable La plupart des jeux Sur smartphone Ont un train de retard Sur ce qui se fait de mieux Sur console de salon Et ce sera sans doute Toujours le cas dans 10 ans Car ce marché Sur console portable Ou sur téléphone Ce qui compte avant tout Ce n'est pas les graphismes Mais bel et bien le gameplay Et ça Nintendo L'avait parfaitement compris En 1989 Quand ils ont sorti Leur première Game Boy Jouer un Super Mario Land Était une expérience Super sur une Game Boy Même si on avait Beaucoup mieux sur la NES Avec Super Mario Bros 3 Et que dire de Tetris Tout support confondu Il s'agit du jeu Le plus vendu au monde Le plus téléchargé Le plus joué de tous les temps Et son gameplay Est tellement addictif Et simpliste Une référence Pour un marché en devenir Ce qu'on appelle Le casual gaming Et c'est ainsi Qu'on peut très bien Rapprocher la sortie De la Game Boy Avec l'essor Du casual gaming Alors d'autres diront Que c'est la Playstation 1 Plutôt Qui le fera Mais la Game Boy N'est quand même pas Innocent à cet essor Malgré ses faibles Capacités techniques Son petit écran LCD Pas éclairé En 4 nuances De vert gris Vraiment pas beau Son autonomie Bien supérieure A ses concurrents Une ludothèque Incroyablement riche La Game Boy Avec des défauts Mais d'énormes qualités Qui ont fait De la petite console portable De Nintendo Un succès planétaire Et c'est ainsi Que s'achève Cette chronique Consacrée à la Game Boy J'espère que ça vous aura plu Prochainement Je traiterai Des autres consoles portables Telles que la Playstation Portable La Nintendo DS Peut-être aussi Les autres consoles portables Des années 90 Comme la Game Gear La Lynx Ou la Nomade Enfin on verra bien Merci à tous De votre soutien A chacune de mes vidéos Ça fait toujours autant plaisir De voir vos retours De voir aussi De plus en plus d'abonnés Un like Un partage Pour me faire connaître Encore plus Vous connaissez la musique On se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Sur ma chaîne A bientôt Ciao Ciao